Bonjour et bienvenue pour cette quatrième étape de notre Tour de France, Le Monde Campus, Le Mag. On est ici à Nantes, autour de nous le site des merveilleuses machines de Lille. Et puis on va se retrouver dans quelques instants sur un autre site tout à fait formidable, le Média Campus, avec l'équipe et dans les locaux de Télénantes. Alors comment choisir sa voix, comment choisir sa vie, c'est le thème de notre émission. Nous vous racontons comment les jeunes vivent, se forment, travaillent et changent le monde. Alors avec nous en plateau Emmanuel, des jeunes, mais aussi des entrepreneurs qui font bouger la région et un dossier spécial sur la créativité. Mais pour commencer, je vous propose de retrouver la marraine de cette émission. Elle est nantaise, elle est écrivaine, elle est jeune, elle a remporté beaucoup de prix pour ses livres. Josépha, il s'agit de Julia Kerninon, que l'on retrouve dans quelques secondes en plateau. Julia Kerninon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes écrivain, traductrice. Vous dites écrivain, vous ne dites pas écrivaine d'ailleurs, je crois. Je dis l'un ou l'autre. On peut dire l'un ou l'autre, super. Écrivain et écrivaine, vous vivez à Nantes, vous avez passé toute une partie de votre jeunesse. Vous y êtes revenu après quelques escapades dont on va parler. Votre dernier roman publié s'intitule Liv Maria, c'est aux éditions de l'Iconoclast. Portrait d'une jeune fille, puis jeune femme, dont le premier trait que vous signalez dans le livre est qu'elle est une lectrice et on y reviendra. Elle n'est pas que cela, évidemment. Et le récit dans lequel vous nous embarquez pose une question qui est absolument essentielle quand on se demande quelle orientation choisir, puisque cette question, au fond, c'est comment trouver sa liberté. Il n'y a pas de schématique pour trouver sa liberté. Il n'y a pas de mode d'emploi magique pour choisir sa voie, pour choisir sa vie. Alors avec vous, on va explorer un motif qui est assez peu fréquent et qui en fait rêver plus d'un. C'est la vocation précoce, avec en plus un projet un petit peu fou qui devient réalité. C'est ça qui rend le motif assez peu fréquent. Et pour ça, on va feuilleter avec vous l'album Souvenir. Et on vous retrouve déjà crayon en main sur cette première image. Vous avez quel âge ? 3-4 ans, je pense. Je ne pense pas que je sache encore écrire là-dessus, mais la maison est en travaux. Alors 3-4 ans, je pense. Mais dès que vous savez écrire, vous commencez à écrire des histoires. Oui, mes parents, ils lisaient beaucoup. J'étais leur enfant unique à cette époque-là. Donc il faut imaginer une maison en travaux, pleine de livres. Mes parents qui lisent dès qu'ils en ont l'occasion. Ma mère très, très excitée par le fait que j'apprenne à lire. Dans un tout petit livre autobiographique que j'ai fait paraître en 2017, je crois. Je raconte comment avant mon entrée au CP, elle a rempli ma chambre de livres. De livres qui n'étaient pas tellement adaptés à un enfant qui apprenait à lire. C'est-à-dire, elle mettait quoi ? C'était pas non plus. Déjà des grands classiques ou non ? J'ai des souvenirs de Jack London, mais j'ai aussi des souvenirs des petites filles modèles, par exemple. Mais on ne lit pas les petites filles modèles quand on sait lire depuis deux semaines. Et donc c'était très clair dans ce geste de ma mère que c'était important pour elle que je devienne une lectrice. Et en bonne aînée obéissante, je me suis occupée de devenir aussi un écrivain pour doubler la mise. Et très vite, votre idée de métier, la façon dont vous vous projetez, c'est écrivain. Quelle image vous avez de l'écrivain ? Alors peut-être pas à l'âge de 3 ou 5 ans, mais un petit peu plus tard quand ça se concrétise dans votre tête. Je ne suis pas sûre que j'ai pensé métier. En même temps, j'aimais bien ces mots-là, les mots pragmatiques à propos de l'écriture. Vocation, ça ne m'aurait pas parlé quand j'étais jeune, par exemple. Mes métiers, oui, travaillent toujours. La question de la projection, elle était très problématique parce qu'en plus, mes parents, ils lisaient surtout de la littérature anglo-saxonne, surtout de la littérature américaine. Moi, je me suis clairement, ensuite, on va probablement parler spécialisé en littérature américaine. Or, la figure de l'auteur américain, qui est un peu la figure de l'auteur moderne, si on veut, pour le dire rapidement, c'est un homme macho qui boit beaucoup d'alcool et éventuellement qui bat sa femme, est très aventurier et qui ne respecte pas la famille, qui ne respecte pas l'ordre établi. C'est entre Jack London et Bukowski. Oui, Ming-Wei, vous pouvez tous les prendre, c'est toujours la même histoire. C'est toujours une histoire de violence et d'irrévérence et de malheur aussi. Et donc, tout ça, c'était des choses qui ne m'aidaient pas beaucoup à imaginer comment ça allait être possible pour moi parce que je me voyais clairement. Tu n'avais pas de profil quand même. Voilà, j'étais cette fille de province, obéissante. Je n'avais pas envie de finir Georges Sand, qui était un des rares exemples de femme écrivain quand même que je pouvais trouver. Et donc, peut-être que j'ai presque passé autant de temps à apprendre à écrire qu'à apprendre comment vivre en écrivain aussi. On va y revenir. On prend une deuxième image dans l'album Souvenir, à vos parents toujours, l'Angleterre. Ça, c'est sans doute... Ça, j'ai toujours misère de voir ça. Ça, c'est sans doute... Qui on voit d'ailleurs parce que... La petite, c'est ma sœur, Maria, et c'est ma mère. Et moi, je dois avoir 12 ans, jugée par l'appareil dentaire. On est probablement au Pays de Galles, plus exactement. Et donc, on allait dans les îles britanniques tous les étés avec mes parents. On faisait du camping, ce qui était une idée assez brillante qu'avait eu mon père, de faire du camping dans un endroit où il pleut tout le temps. On faisait des randonnées pour aller voir des cascades sous la pluie, ce qui était une autre bonne idée. Mais du coup, ça aussi, ça a fait que l'Angleterre, ça a été un... Enfin, l'Angleterre, la langue anglaise plutôt, ça a été un truc clé dans mon enfance et mon éducation. C'est vraiment... On a parlé anglais très tôt. Mes parents, ils parlaient très bien anglais. Et voilà, donc c'était cette espèce de cours d'anglais accéléré tous les étés dans les campings des îles britanniques. Alors, on a différentes composantes de la mosaïque. On a la langue anglaise. Je dis volontairement langue anglaise parce qu'après, ça va se retrouver au moins autant avec la littérature américaine qu'avec la littérature anglaise. On a cet amour de la lecture, l'écriture très vite. Il n'y a pas un moment, toujours dans ces années d'adolescence, où vous vous dites qu'il faudrait que j'ai un plan B ? Si, 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 bien sûr, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme plan B en tête, en dehors de l'écriture ? Mon plan B, c'était d'être professeur. Parce que mes parents étaient instituteurs, mes grands-parents avaient été instituteurs. Donc, cette idée-là d'être professeur, elle arrive très vite, c'est très flou. Je pense qu'il y a un moment plus rebelle de l'adolescence où je me dis, je n'ai pas besoin de plan B, c'est quoi cette histoire de plan B ? Mais surtout, je pense qu'il y a un moment très long où, en fait, je ne crois pas vraiment qu'un jour, je vais être adulte. Et oui, on n'est pas obligé en même temps. Non, ce n'était pas très clair. Mais qui allait s'occuper de tout ça, les déclarations d'impôts, ramener le pognon ? Je ne pensais pas que j'allais m'occuper de ça, moi. Vous êtes une élève comment ? Parce que quand on veut devenir professeur, parfois, c'est un miroir aussi avec les enseignants qu'on a. Alors, vous, vous avez les parents, mais pas que. J'étais raisonnablement douée pour l'école, parce que très douée pour l'obéissance. Je m'ennuyais très fort, comme tout le monde à l'école. Mais moi, on ne m'avait pas... Vous voulez dire comme tout le monde, mais... Oui, je veux dire, c'est quand même... C'était assez... Je ne m'ennuyais pas parce que je survolais. Je m'ennuyais parce que je n'aimais pas rester assise. Ce n'était pas, ah, je comprends tout plus vite que les autres. Il y a plein de trucs plus intéressants à faire. Entre 5 et 15 ans, oui, c'est ça. Et en même temps, j'étais très, très respectueuse de l'école. De toute façon, clairement, je ne grandissais pas dans un contexte qui faisait que j'aurais pu dire quoi que ce soit contre l'école. Je veux dire, je n'y ai même jamais pensé. Pour moi, l'école, c'était l'État, c'était la famille. Enfin, tout ça était mêlé dans une sorte d'énorme chose d'autorité indiscutable. Donc, j'étais une élève qui ne séchait pas, qui bâclait certains devoirs, qui n'avait vraiment pas une idée claire de l'orientation, qui était très mauvaise en maths, voilà. Et qui aimait la poésie. On va continuer notre discussion et l'exploration de votre parcours. Mais juste avant, je vous propose de suivre le journaliste Cédric Manet de Télénante. Il est allé à la rencontre du collectif Appelle-moi Poésie. C'est un collectif qui organise des ateliers, qui donne la parole à des conteurs. Vous avez assisté à un événement de malade. Ici, nous animons une scène ouverte de poésie où tout le monde peut venir prendre la parole pour dire un texte de sa composition ou un texte d'un auteur qu'il aime bien. Ça peut être ta voisine, ta maman, ta soeur, ton grand frère qui viennent. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis, c'est ça aussi un petit peu le concept de la scène ouverte. C'est que c'est une surprise et les gens repartent, le cœur remplit de poésie. Ce n'est pas grave d'avouer. C'est comme ça que tu deviens surdoué. Chacun ses points forts, chacun ses faiblesses. Chacun son humeur, chacun sa tendresse. La différence, c'est un point commun. À quel moment ça a dérivé ? À quel moment c'est périmé notre vie privée et notre identité ? C'est un lieu où les gens, ils montent sur scène, où ils partagent, ils ont envie de partager leur petit bout de poésie, leur petit bout de vie, leur petit bout de thérapie. Fils de parents hors du commun, disons simplement que j'aurais pu faire mieux qu'un tout petit mal bêta à tout péter, que les bâtards de mal alpha ne font qu'embêter. Je ne suis pas idiot, mais pas la moitié d'un abruti. On est là pour partager nos expériences, nos propres doutes peut-être. Donc, autant le faire en riant. Enfin, moi c'est mon parti pris et après, je pense que je ne suis pas quelqu'un de très sérieux. Je n'ai pas le sens de la gagne, tout au plus celui du ridicule. Ma météo intérieure, c'est la Bretagne. Ça parle à tout le monde, mais en fait, on a tous nos images professionnelles, personnelles, etc. Et finalement, de faire tomber le masque, en fait, ça fait des fois un peu universel, sans le vouloir. Le chanel à H&M, en talons les parisiens, les parisiens hors d'allais. Je suis pressée, stressée dans ma vie, je suis courrée. Elle sait où elle met son pied, connaît les rues, en tabée. Et imaginons une mamie qui vient avec quatre verres pour honorer le petit chat qu'elle a perdu cette semaine. Elle ne pourrait jamais raconter ça à l'Olympia. Mais ici, elle a absolument le public pour venir écouter cette histoire et donner de l'ampleur et de la tendresse à ce vécu-là. Donc oui, c'est ouvert à tous et heureusement. Et nous insistons beaucoup sur cette qualité d'écoute qui permet à tout le monde d'avoir le sentiment d'exister et d'être pleinement entendue. Donc, Julia, est-ce que pour toi, la littérature vaut si elle n'est pas partagée ? Il faut que je réponde à la littérature, bien sûr. Il y a deux réponses, évidemment. La littérature, ce qu'elle a d'attirant pour moi au départ, c'est le fait que c'est quelque chose qu'on fait tout seul. C'est quelque chose qui ne nécessite pas la présence d'un autre être humain au départ. C'est quelque chose de très autonome, le mouvement d'écrire. Donc, d'une certaine façon, la littérature, elle existe d'abord pour soi au moment où on la fabrique. Et l'idée qu'on puisse se satisfaire tout seul comme ça, c'est quand même merveilleux, je trouve. Avec juste du papier, un crayon, même juste dans sa tête. Après, je pense qu'effectivement, la littérature a vocation à être partagée. J'ai tendance à comparer les livres que moi j'écris comme des canettes qu'on décapsulerait. C'est-à-dire que le livre ne devient livre qu'à partir du moment où des gens le lisent. Et tant qu'il n'a pas été lu, il n'existe au fond que dans Mon rêve à moi. Ce sont les lecteurs qui font les livres, d'où les retours des fois bizarres pour nous de certains lecteurs qui nous expliquent le livre qu'on a écrit d'une façon très différente de ce qu'on a pensé faire. Mais je trouve qu'il faut les accepter parce qu'en fait, c'est eux qui savent. C'est le lecteur qui sait. C'est le regard qui fait le livre. Et dans ces livres, on avait publié plusieurs, je remontre, le dernier paru livre Maria. Vous avez mentionné une autobiographie parue en 2017. Je crois que le prochain ouvrage, qui doit être pour début 2022, toujours à l'Iconoclast, est assez autobiographique. 100% autobiographique. 100% autobiographique. On vous retrouvera en librairie. Julia Cardinon, une petite mention de quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur vos années lycée. J'ai été mal orientée. Je n'étais pas mal orientée. Je parlais plutôt du post-bac. Dans le sens où mon souvenir, en tout cas, c'est que quand il a été question de décider quoi faire après le bac, je n'en avais pas la moindre idée et j'ai l'impression que ce n'était pas très clair pour mes parents non plus. Je n'étais pas très brillante en terminale, mais j'étais une élève tout à fait correcte. J'étais à Jules Verne. J'étais à Jules Verne. Mais à Jules Verne, il y a des conseils d'orientation ou autour ? Oui, mais je ne sais pas si j'étais très attentive. J'ai loupé le coche là-dessus. Par exemple, c'est seulement au bout de quelques mois que j'étais... Moi, du coup, j'ai fait la fac de l'être moderne à Nantes. Et c'est seulement au bout de quelques mois là-bas que quelqu'un a prononcé pour la première fois, je crois, devant moi, le mot hypocagne. C'est-à-dire les classes préparatoires qui ensuite permettent d'entrer à l'école normale supérieure. Et je ne pense pas du tout, ni que j'aurais eu le niveau pour faire ça, ni que j'en avais envie, ni que c'était mon destin. Mais je me rends compte de ma totale ignorance de l'existence de ces choses-là. Voilà. Vous allez voyager énormément pendant ces études. Vous allez aussi retourner dans des cafés, et pas pour y faire de la poésie ou du slam, mais pour y travailler. On va montrer une troisième photo. On n'est pas du côté de Guermante, là. On est plutôt du côté de Guérande. Je n'ai pas pu m'empêcher, excusez-moi. Et le bar, c'est l'été pour payer les voyages. Oui, c'est aussi pour travailler tout court. La première année où je travaille, l'année avant celle-là, je pense, j'ai 19 ans. Je travaille parce qu'il faut travailler. Je travaille parce que mes parents pensent qu'il est temps que je m'y mette. À cette époque-là, je suis une fille extrêmement incapable. Je suis un peu... Capable ou incapable ? Incapable. Je ne suis pas soigneuse. Je n'ai pas beaucoup le sens des réalités. J'ai envie de rester allongée à plat ventre toute la journée à lire des bouquins. Mais je ne suis pas très habile de mes mains. Je ne sais pas trop. Et pour mes parents, c'est inacceptable que je ne sois pas plus concernée par le fait de devenir quelqu'un d'efficace. Donc, je trouve ce travail-là sur un coup de bol. Et la première année, j'y travaille. Et puis, l'année d'après, je retourne à la fac. À ce moment-là, il n'est pas encore question d'aller où que ce soit. J'habite encore chez mes parents vu que j'étudie à Nantes. Ils disent que ce n'est pas la peine de dilapider l'argent dans un appartement dans la même ville. Mes parents m'entretiennent. Clairement, ils me donnent un peu d'argent de poche. Donc, cet argent que j'ai gagné l'été, je le mets de côté. À l'époque, déjà, je ne suis pas dépensière. Donc, je le mets de côté. Puis, l'année d'après, je retravaille. Donc, je double mes économies. Et l'année d'après, je pars à Budapest. On va regarder une des images de Budapest. Il y a Budapest. De mémoire, il y a Berlin. Il y a de l'Angleterre aussi. Énormément, énormément de voyages. Qu'est-ce que ça vous a apporté pendant ces années de prime jeunesse, on va dire vos 20 ans, de voyager autant ? Qu'est-ce que vous cherchiez ? C'était fondateur. Plein de choses. Aller à Budapest, toute seule, à 20 ans, pour faire que lire et que écrire, interrompre mes études. Je crois que c'était un peu mon pied de nez à ce qu'on racontait sur la génération Erasmus. Tout le monde disait, si tu arrêtes tes études, tu ne vas jamais réussir à les reprendre. J'étais sûre que ce n'était pas vrai. Tout le monde disait, quand on part, on ne fait que la fête. Et moi, je voulais le sérieux. Je voulais être dans la neige. Je voulais être avec des gens dont je ne comprendrais pas la langue. Je voulais que ça soit dur. Je voulais que ça ne soit pas confortable. Je voulais que plus personne ne me dise quoi faire du matin au soir. C'est ce qui s'est produit ? Oui, oui. J'étais tranquille. C'était vide. Mes parents m'avaient dit deux choses. Ma mère, elle m'avait dit, si tu n'es pas capable d'être toute seule, tu ne seras pas capable d'être avec les autres. Alors, cette année de solitude, elle m'a appris ça. Elle a fait que plus jamais, je n'ai eu peur d'être seule. Et mon père, il m'avait dit, voyage parce que tu n'es pas sûre de pouvoir le faire après. Et les deux dernières années qui viennent de s'écouler montrent quand même que ce n'était pas si con. Votre père avait, il y a comme ça, une quinzaine d'années, une pression de... Non, non, non. Il n'avait pas du tout l'idée qu'on allait avoir des pandémies. Non, non. Mais mes parents avaient beaucoup voyagé avant de nous avoir nous. Donc, je pense qu'il faisait plutôt allusion... Au fait de devenir parents, d'avoir des enfants. Je crois que c'était plutôt à ça qu'ils pensaient, oui. Julia Carninon, j'ai une dernière question. Quand on a un tout petit peu discuté pour préparer cette émission, elle dit, je me décris comme quelqu'un de craintif. D'abord, ça ne ressort pas forcément quand on vous écoute. Mais en tout cas, vous étiez craintif, notamment jeune. Est-ce que vous aurez quelque chose à dire à des jeunes ou à des moins jeunes, d'ailleurs, qui se vivent, qui se sentent craintifs ? C'est une question très pertinente, mais je suis un peu embarrassée par ma réponse. Parce qu'à vrai dire, je pense que quand j'étais jeune, j'étais moins craintive. Et je pense que c'est mon expérience du monde qui m'a rendue craintive. Je pense que c'est le fait d'avoir avancé de façon imprudente à certains moments dans ma vie qui m'a fait me rendre compte que le monde était plus dangereux que ce que je pensais. Et je pense parfois que je suis trop craintive par rapport à la réalité. Mais j'ai du mal à arrêter d'être craintive. Concrètement, avoir vécu des agressions, des choses comme ça, j'imagine que c'est ce qu'on devine de ce que vous dites. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, oui, mais des agressions, c'est une façon très... Générale. Mais exagérée de parler simplement du fait de vivre dans un corps de femme. Je veux dire, la peur de rentrer tard le soir, le danger réel qu'on sent ici ou là. Enfin, je veux dire, je ne parle de rien d'extraordinaire. Je parle de la vie dans un corps de femme, une vie très banale de ce point de vue-là. Et oui, oui, ça m'a rendu craintive. Sûrement un peu trop. Je pense que je suis plutôt paranoïaque que craintive à force. Mais oui, oui, indiscutablement. Julien Carninon, on va continuer cet échange, mais avec un certain nombre d'invités. Merci d'être la marraine de notre émission nantaise. On va se retrouver dans quelques instants avec Josépha Lopez et avec le monsieur orientation ici à Nantes, qui est Frédéric Marchand. Julien Carninon, bonjour. Et Frédéric Marchand, nouvel invité de ce plateau, bonjour. Alors, Emmanuel vous a présenté comme le monsieur orientation de la région. Il faut savoir que vous êtes notre premier depuis quatre émissions. Donc, pardon. Premier monsieur. Premier monsieur. Oui, on a eu trois autres mesdames. Voilà, exactement. Alors, pour être plus précise, vous êtes chef du service académique d'information et d'orientation de l'Académie de Nantes. Bon, c'était trop long. Monsieur orientation, ça va ? Et en même temps, je représente l'ONICEP. L'ONICEP, bien entendu. Qui travaille vraiment en partenariat avec vous. Exactement. Alors, on vient d'assister au portrait et d'écouter le portrait de Julia Carninon avec Emmanuel. Si vous deviez tirer des enseignements généraux de ce portrait et des réponses de Julia Carninon en termes d'orientation, qu'est-ce que vous retiendriez ? Déjà, évidemment, je dirais que c'est un beau parcours et il est très, très impressionnant et en même temps très rassurant. Très rassurant pour les jeunes qui nous écouteront parce que, finalement, il est classique. Collège, lycée, université, pas de prépa. Je ne citerai personne, mais tout va du normal. D'ailleurs, vous l'avez dit dans votre entretien tout à l'heure, vous êtes quelqu'un de normal. Et je trouve que c'est très rassurant pour les jeunes de se dire, on peut finir avec un beau parcours comme celui-ci tout en ayant commencé classiquement, n'étant pas une tête de classe. En tout cas, vous ne vous êtes pas présenté comme tel, juste vous êtes présenté comme quelqu'un qui croyait en ses rêves. Et ça, c'est un beau message pour nos jeunes. Croyez-y et lancez-vous et sentez-vous libres d'eux. Je pense que c'est là que le bas peut blesser de temps en temps. Et Julia, si vous vous adressiez à vous il y a 15 ans, en voyant cette jeune fille de 15 ans, vous lui diriez ça ? Crois en tes rêves, tu vas y arriver. Ce n'est pas le vocabulaire que j'utiliserais, mais ce qui est sûr, c'était que j'avais du mal à croire que ce que je voulais pourrait un jour être possible. Et ensuite, les années qui ont séparé, on va dire mes 15 ans de mes 25 ans, j'ai passé mon temps à faire des choix sans jamais être sûre qu'ils allaient m'emmener là où je voudrais. A posteriori, je veux dire, on se dit, la trajectoire, tout tombe à sa place. Mais pendant que je le vivais, je me disais, ce n'est pas du tout ça que je devrais faire. Quelqu'un qui voudrait vraiment être écrivain n'irait pas à la fac. Quelqu'un qui voudrait vraiment montrer tout de suite à la capitale. Quelqu'un de brillant aurait fait une prépa. Qu'est-ce que je suis en train de mariner là, habiter encore chez mes parents à 20 ans ? C'est-à-dire qu'on a des schémas en tête quand même qu'il faudrait suivre. Mais en même temps, c'est bien de remettre en question les choix qu'on fait, mais ça faisait beaucoup plus peur à l'époque que quand on arrive quelque part. Ce que je trouve très intéressant, c'est ce côté non linéaire du parcours. Et il est vrai que pendant des années, passe ton bac d'abord, il fallait suivre une ligne. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout la politique que l'on porte. Mais au contraire, on essaie d'écouter le jeune. S'il se trompe, il reviendra en arrière, il recommencera, il trouvera une deuxième voie. Ce que j'ai envie de dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être accompagné. Et se sentir autorisé à se tromper et savoir qui écouter, qui peut m'accompagner. Et de ce que j'entends de votre parcours, vous avez toujours su trouver les accompagnants et ils étaient autour de vous. Donc c'est peut-être la clé de la réussite d'un parcours. Je trouve... Excusez-moi. Allez-y. Je trouve que... Enfin, pour moi, des problèmes à résoudre sur la vingtaine, on va dire. Parce que la vingtaine, c'est ce moment où on doit faire nos études, trouver notre place dans la société, éventuellement aussi, des fois, trouver notre place dans un couple. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on attend de nous à cet endroit-là. Et pour moi, quelque chose qui était très clair, je crois, déjà à l'époque, c'était que... Ce n'était pas parce que c'était les années qui étaient censées être celles de ma formation, que ce n'était pas néanmoins aussi des années de ma vie, que je n'allais pas récupérer à un autre moment. Et donc, il y avait des choses que je n'avais pas envie de faire en termes d'études. Quand j'ai fini par savoir ce que c'était qu'une prépa, par exemple, je n'ai pas regretté parce que moi, je voulais avoir le temps de faire du slam. Et je voulais avoir le temps de lire les bouquins que je voulais lire moi, pas ceux qu'on allait m'obliger à faire. Et donc, je trouve que c'est peut-être important de rappeler ça aussi, que ces années-là, 18, 19, 20, 21 ans, 22, moi, j'ai fini mes études à 29 ans, c'est aussi des années où on est vivant, qu'on ne récupérera plus jamais si on les gâche, et dont il faut tirer le meilleur, je trouve. – Études qui se terminent, parce que je ne l'ai pas dit, par un doctorat autour de la littérature américaine. – Obéissantes. – Mais alors, Frédéric Marchand, comment, si on écoute Julia Carninon, comment réussit à aller au bout de son rêve ou de son futur métier, tout en faisant les études qui nous correspondent finalement ? – Je crois que Julia a parfaitement raison, elle a vécu. C'est-à-dire que c'est un peu comme un plan de carrière. Si vous avez un plan de carrière, ça ne marchera pas. Si vous n'en avez pas, mais que vous vivez, que vous suivez les opportunités qui se présentent, que vous investissez dans ce que vous faites, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Là, comment y arriver ? Moi, ce qui me paraît important, c'est l'accompagnement et la confiance. C'est-à-dire, le jeune, Julia, lorsqu'elle était jeune, elle s'est sentie en confiance, autorisée à écrire, autorisée à partir. La mobilité, c'est une vraie question dans votre présentation. On voit bien que vous avez eu... C'est difficile, mais vous êtes parti. Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de nos jeunes n'osent pas partir. Ils ne se sentent pas autorisés à... – On dit que ça faisait une rupture dans cette phase d'études, finalement. – Il y a un peu cette notion de perdre une année, en fait. On ne perd par définition pas d'année de sa vie, on vit. On vient par en arrière, on continue, c'est l'expérience. – Il y a une inquiétude des familles aussi. Donc, le discours des parents de Julia, c'est « vas-y, voyage, vis ». Et vous avez des familles qui vont dire « bah non, va d'abord à l'université, tu verras après ». Voilà, le côté un petit peu pratique de la chose. – Et juste pour rebondir sur la passion, vous l'avez dit, quand on a un parcours classique, entre guillemets, donc primaire, collège, lycée, quelle place pour la passion, justement la passion du livre, par exemple ? Ça peut être la passion d'un sport, la passion de la musique. Est-ce qu'on peut trouver cette place-là dans un emploi du temps qui est souvent très dense ? Par exemple, quand on est au lycée ou au collège, comment on fait pour privilégier ça ? – Moi, je suis toujours impressionné par ces gamins, parce que c'est des gamins à la base, ils ont 13, 14 ans, ils sont passionnés de sport, ils ont un emploi du temps extrêmement chargé, mais ils trouvent le temps d'aller s'entraîner, d'être dans l'excellence, des fois loin de chez eux. Alors, c'est pas un parcours de vie qui est forcément facile, mais c'est vraiment la passion qui les porte. Donc, juste écouter sa passion, en fait, et aller jusqu'au bout. – Maintenant, je vous propose de passer aux questions des élèves. – Et grâce à l'ONICEP, qui est partenaire de cette émission, vous l'avez dit, Frédéric, les élèves du lycée honoré Thétienne d'Orve de Carquefou nous ont envoyé, vous ont envoyé quelques questions. Première question. – Comment expliquez-vous que vous livrez autant de succès ? – Alors, Manon vous demande, Julia, je pense que c'est plus pour Julia, à moins que vous ayez fait des best-sellers, comment expliquez-vous le succès de vos livres ? – Alors, ça, franchement, ça fait partie des questions auxquelles je n'ai pas du tout de réponse. Si ce n'est qu'un... Franchement, la seule réponse honnête, ce serait de dire qu'un livre, alors même qu'il est au départ l'œuvre d'une personne seule, les livres s'écrivent principalement seuls, une fois qu'il est lancé dans le monde, il devient l'objet de toute une équipe. Et donc, le succès des livres dépend effectivement de leur qualité, de leur pertinence au moment où ils sont publiés, mais du travail de toute une équipe éditoriale, de toute une équipe de représentants, de commerciaux, du travail incroyable que font les libraires. Donc, mes livres, ils sont portés comme dans un déménagement main à main par un tas de gens, et je pense que c'est plutôt une situation de l'union fait la force. Ce qui peut aussi donner des éditions d'orientation à celles et ceux qui aiment les livres, c'est qu'il y a tous ces métiers de l'édition. Je vous voyais Frédéric en train de dire « Oui, oui, on peut dire métier du livre. » Question suivante, toujours d'un élève du dernier. Est-ce que ça vous arrive de ne plus avoir envie d'écrire, d'avoir des pannes d'inspiration, et que faites-vous dans ce cas-là ? Alors ça, c'est une des grandes terreurs de l'écrivain, en tout cas c'est une de celles qui, moi, me travaille le plus. Et en fait, depuis le début, comme j'écris depuis vraiment très très longtemps, j'ai mis au point des techniques pour échapper à cette peur. Donc il y en a plusieurs, mais notamment j'écris toujours plusieurs livres à la fois. Donc sur mon ordinateur, il y a toujours plusieurs documents en cours, comme des chantiers, des boutures qui sont plus ou moins avancées. Donc comme ça, quand je bloque sur un texte, je peux toujours les travailler sur un autre. Et puis aussi, quand je me demande « Qu'est-ce que je vais devenir dans dix ans ? » Eh bien, je vois que mon escarcelle est pleine. Et ils n'arrivent pas tous au bout, mais franchement, neuf sur dix. Et c'est vachement pratique, parce qu'il y a un côté vraiment rendement, mais comme ça, j'ai l'impression que je ne perds pas de temps. Il y a des jours où je suis prête à écrire, mais le bouquin sur lequel j'avance en ce moment, je suis bloquée parce que je ne sais pas ce qui se passe après. Alors je peux... Vous allez sur l'autre. Je fais des heures de travail sur l'autre. C'est réconfortant, finalement. Bah ouais. Frédéric Marchand, j'ai une dernière question avant la fin de cette partie de l'émission. Si je traduis ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, moi, ça me remémore le titre d'un film, très beau film d'ailleurs, qui s'appelait « Va, vie, deviens ». Va, vie et deviens. C'est ça un peu le message que vous avez envie de dire ? C'est ça. Exactement ça. Et la difficulté, c'est de se sentir libre de le faire, de créer, d'être différent, de dessiner des dessins qui ne ressemblent pas à ceux des autres. Voilà. Se sentir libre de... Et ça, c'est, à mon avis, c'est quelque chose qui s'acquiert. Mais on vous entraîne à ça tout petit. On vous autorise à le faire. Et puis, ça grandit en vous. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Alors, Julia, vous restez avec nous en plateau pour les deux autres parties de cette émission. Frédéric Marchand, merci. Merci à vous. Le déplacement est très avec nous. Alors, dans la suite de cette émission, on va parler de créativité. Comment trouver l'inspiration, Emmanuel ? Comment être plus créatif ? Y a-t-il des astuces ? Et est-ce nécessaire, finalement, d'être créatif pour en parler de nouveaux invités ? Et ces deux invités, ce sont d'abord Pierre-Jean Galdin, qui est le directeur de l'École des Beaux-Arts de Nantes, ici à Nantes, et Lucille Guéguin, étudiante de la Halle 6 de Nantes, qui est un pôle universitaire interdisciplinaire dédié aux cultures numériques. Et puis, effectivement, toujours notre marraine. Julia, qui annonce peut-être plutôt à Julia pour l'inspiration qu'à moi, qu'il faut que tu demandes. À tout de suite. De la charrue des premières machines, à chaque fois que l'être humain a pu automatiser une tâche, il l'a fait. Alors aujourd'hui, il le fait avec des intelligences artificielles, avec des algorithmes, et il automatise même des tâches d'une extrême complexité. Si bien que, quel que soit le métier que l'on choisit, la voie que l'on choisit, on risque d'être confronté à cela. Et il est conseillé de savoir faire des choses que les machines, elles, ne savent pas faire. Et parmi ces choses-là, ce qu'elles ne savent pas ou pas vraiment faire, pour le moment, c'est se montrer créatifs. Alors on va zoomer sur la créativité. Ici, à Nantes, qui est une terre de créativité. À quelques centaines de mètres de l'endroit où nous sommes ici, il y a d'ailleurs des machines. Je parlais de machines. Machines de l'île. Voilà, des machines de l'île qui sont absolument formidables et extrêmement créatives. Mais on est aussi, sur cette île de Nantes, entourés d'institutions qui oeuvrent en faveur de la création et de la créativité. Je vais vous poser une première question qui est à la fois simple et extrêmement complexe. La créativité, on a toujours l'impression que c'est un truc qui tombe un peu du ciel, que c'est inné. De votre point de vue, est-ce que c'est plutôt inné, plutôt acquis ? Là, il n'y a vraiment pas photo. Et c'est Pierre-Jean Galdin qui se fait. Et il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le pire terme pour nous, d'école d'art, c'est le mot « je suis doué ». Mais c'est pareil pour les maths. Je ne suis pas doué en maths. En réalité, ça veut dire que je n'ai pas envie de travailler les maths. Et donc, je ne travaille pas. Alors, pour la création, c'est pareil quand on a envie, désir. Donc, c'est plutôt ces mots « passion », « désir » que « doué » qui sont nos maîtres mots. Tout à l'heure, Julia, vous avez prononcé le mot « travail » avec une certaine intensité. Iné ou acquis ? La capacité à travailler, je pense qu'elle est acquise. Acclée, je pensais. Oui, oui. Moi, je me rappelle d'une définition qui m'avait beaucoup parlé dans un livre sur la créativité que j'avais lu pour mon doctorat. C'était que les individus créatifs allaient au bout de toutes les hypothèses d'un problème pour choisir la meilleure. Et j'avais trouvé que c'était... Moi, ça m'avait parlé. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'écriture d'un roman, par exemple, je dois faire des choix en permanence. Et j'ai l'impression, au moins en pensée, d'aller au bout de toutes les possibilités afin d'être sûre d'avoir prise la meilleure option pour mon livre avant de passer à l'opération d'après. Donc, pour moi, la créativité, oui, c'est de l'acquis. Mais c'est aussi, justement, des opérations très pragmatiques de choix, d'organisation, de mémorisation. Beaucoup de process, beaucoup de méthodologie, finalement. Oui, moi, je pense que la créativité, c'est quelque chose qui est peut-être plus présent en premier lieu chez certaines personnes. Mais tout le monde peut être créatif. Il suffit d'être curieux, d'avoir l'état d'esprit ouvert et d'avoir envie de découvrir des nouvelles choses. Et on peut être créatif. Alors, cette ouverture, justement, elle se pratique beaucoup à la ALSIS. Oui. Présentez-nous la ALSIS en quelques mots. Alors, la ALSIS, c'est un nouveau bâtiment qui a ouvert il y a deux ans maintenant sur le quartier de la création. Donc, ici, on est entouré de plein de nouvelles choses, d'entrepreneurs. Et donc, moi, j'ai fait mes études à la ALSIS, juste à côté. Et c'est un bâtiment qui regroupe à la fois des enseignants-chercheurs, des étudiants et des personnes qui montent leur entreprise, donc des entrepreneurs. Et tout ça, en fait, cette communication entre ces différentes personnes, ces échanges, permet une sorte d'émulation qui fait que... Comment dire ? Elle permet... Ça s'entrechoque, quoi. Voilà, c'est ça. Et artistique, numérique, on peut faire facilement une passerelle, Pierre-Jean Galdin ? Oh, elle existe depuis maintenant longtemps. On ne fait plus une image sans le numérique, on ne fait plus une sculpture sans le numérique, on ne fait plus... On ne fait plus grand-chose sans le numérique. Donc, la passerelle, elle est de fait dans les outils. On peut aussi en faire un sujet de travail, pourquoi pas ? Et il y a des artistes qui font des installations, qui font des objets, qui font des images, vraiment avec cette idée de prendre en charge ce médium en tant que tel. Mais en général, on fait du numérique sans le savoir. Josephard, on va aller découvrir un artiste dont on peut voir certaines des œuvres, d'ailleurs pas très loin. Partout dans le centre-ville et ailleurs. Pas très loin d'ici, d'ailleurs, en se promenant dans le monde des cales. Oui, exactement, face aux arceaux que vous pouvez voir près de la Loire. Il s'agit de Ador, c'est un reportage d'Éric Hagon qui est allé rencontrer ce street artiste. Il peint depuis 20 ans sur les murs, sur les toiles. Vous le connaissez peut-être, Pierre-Jean. Alors, comment imagine-t-il ses créations ? Où trouve-t-il ses idées ? Alors, il va nous le raconter. Il souhaite garder l'anonymat, donc vous ne verrez pas son visage, mais vous pourrez découvrir ses œuvres d'art. Moi, je signe Ador. Du coup, je suis peintre, dessinateur. Je dessine sur du papier, je peins sur des toiles et sur des murs. Je pense que ça s'apparente à la caricature, au cartoon aussi peut-être. Je cherche à raconter des histoires qui parlent des phénomènes de société, qui parlent de chaque individualité et de vraiment raconter des histoires qui soient des fois douces et si possible amusantes, mais aussi des fois un peu critiques et moqueuses. Ce qui est assez chouette dans cette pratique d'art urbain ou d'art public, c'est que du coup, ça génère des réactions assez spontanées et directes. Ça invite aussi les gens à avoir des pratiques de peinture sans qu'ils aillent forcément en musée ou en galerie. Et ça, ça invite à la rencontre, au questionnement, à l'échange en général. À Nantes, je pense qu'il y a un vrai engouement autour de cette pratique d'art urbain. Il y a des fresques un peu partout d'ailleurs. Une vraie synergie et un vrai soutien de la part de la ville. Du coup, je pense qu'en matière d'art urbain, il y a pas mal à voir à Nantes. Donc c'est assez chouette. Ma pratique d'atelier, elle est complètement complémentaire à mon travail de dehors puisque du coup, c'est le même univers mais je travaille juste pas de la même manière. Il y a le côté pinceau, toile, acrylique. Les deux sont vraiment complémentaires et se font écho l'une à l'autre. Les toiles que je fais en atelier, du coup, c'est la plupart du temps pour des expositions. Là, dans les expositions de prévue que j'ai, j'en ai une en décembre à la galerie Think Space à Los Angeles, une en avril à Paris à Cole Gallery. Si je travaille pas dans mon atelier, c'est que je travaille dehors que je suis en déplacement mais j'ai souvent, je peux voir quotidiennement les mains pleines de couleurs. Mais plus j'ai de temps dans mon atelier, plus je suis heureux. Mais plus je peins des murs et plus je suis heureux. Donc il me faut un peu des deux pour être content. Par rapport à ce qui peut se faire en matière d'art urbain, cette pratique est nettement confrontée à l'art dit institutionnel qui nécessite des clés de lecture et de connaissances comme on peut voir pour les élèves qui sortent des beaux-arts. Est-ce que ces deux pratiques-là qui sont l'art contemporain, littéralement parlant, sont complètement de nature vraiment différente ou est-ce qu'elles sont vouées à fonctionner ensemble ? Alors j'ai été moi-même un petit peu créative puisque le journaliste s'appelle Éric Égon et non Agon, bien entendu. Alors peut-être cette question à Pierre-Jean Galdin. Est-ce que l'art urbain et l'art institutionnel, est-ce qu'ils sont voués à fonctionner ensemble même s'ils sont un peu différents ? C'est l'histoire qui répond. C'est pas moi. L'art urbain, il est né avec le hip-hop, avec aux États-Unis, à New York, la fin des années 70, milieu des années 70. Et donc, cet art de la rue qui peut prendre des collages, de la peinture, des emballages, on en voit en ce moment à Paris, existe depuis longtemps, fait partie... Une illusion à l'Arc de Triomphe emballée par Christophe. Oui, emballée, emballée... C'est cela. Madame Christophe. Et dans tous les cas, moi j'ai créé avec un artiste dès ses années 80 français qui s'appelle Hervé Di Rosa, le musée des arts modestes. À Sète. À Sète, où le projet est vraiment de mélanger l'art d'y cultiver, d'un art populaire, d'un art qui peut-être n'a pas les mêmes références, mais dans tous les cas, témoigne quand on est spectateur de la même force. Donc je pense que c'est pas un débat qui est vraiment d'abord d'actualité puisque l'histoire l'a intégré depuis longtemps et aujourd'hui peut-être digéré dans tous les cas par les jeunes qui, eux, coûtent de la musique, regardent, font du street art, vont dans des galeries hyper hype. Bref, je pense qu'on doit pouvoir passer ses frontières. Alors Julia, on le voit, le street artist adore, souhaite rester anonyme. Des écrivains ont aussi fait ce souhait. Vous, vous avez publié des livres sous pseudonyme. Est-ce que vous auriez pu être un écrivain anonyme ? Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Il n'y en a quand même pas beaucoup des écrivains anonymes. On peut citer par exemple Salinger. Il n'est pas anonyme. Il n'était pas anonyme. Il ne se montrait pas. Il ne se montrait pas. Oui, ce que je veux dire anonyme, c'est plus de ne pas montrer son visage, de ne pas être présent sur scène. Oui, excusez-moi, mais il était complètement flyé. Non, je veux dire, ce n'était pas parce qu'il était écrivain qu'il faisait ça, c'est parce qu'il avait un énorme pète au casque. Il y a eu des poursuites après Salinger. Je veux dire, il parle de... Moi, j'ai l'ambition d'être peut-être publique, mais décente. C'est plus important que... Vous pouvez être présente. Oui, oui. Non, mais on peut choisir de publier sous pseudonyme, par exemple. Vous l'avez un peu fait dans des livres jeunesse, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Je vous reconnais parce que ce n'est pas très discret. Il ne faut pas que vous essayiez de... Non, 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 non. Je peux le dire encore une fois. Oui, j'ai publié mes premiers livres sous pseudonyme parce que c'était le premier. En l'occurrence, ça commence avec le premier. C'était un roman que j'avais écrit ma première année de fac. Donc moi, j'avais 17 ans. Pour moi, c'était de la littérature générale. Le seul éditeur qui est venu me chercher à travers les milieux du slam, d'ailleurs, était Thibaut Bérard, éditeur aux éditions Sarbacane, qui lançait alors une nouvelle collection pour les vieux ados, les jeunes adultes. Ils me détestent. Quand je dis ça, ils ont raison. Et donc, voilà. D'un côté, j'étais trop contente d'enfin publier quelque chose. Et puis, en même temps, ça sortait en littérature jeunesse. Et moi, je voulais faire de la littérature générale. Donc, ce n'était pas tout à fait ce que je voulais. Donc, j'ai pris un pseudo un peu parce que je considérais que ce n'était pas ma vraie entrée en littérature et que peut-être que je m'en servirais plus tard. Et il y avait aussi le fait qu'à 17 ans, je n'assumais pas de m'appeler Kerninon. Je trouvais que c'était un nom ridicule. Trop régionaliste pour avoir le moindre espoir de quitter un jour la Bretagne. Vous êtes cachée sous un pseudonyme qui n'est pas très lointain quand même. Oui, mais parce que j'ai dû décider ça. Il faut le dire parce qu'en plus, je le sais. Mais parce qu'il y a eu une sorte de couac avec l'éditeur qui m'a appelée avant que ça parte dans les presses. Il s'était trompé sur le pseudo. Du coup, j'ai dû bricoler un pseudo sur la table de la cuisine chez mes parents avant que ça parte. Ça veut dire cinéma en Russie ou ailleurs dans les pays de l'Est. Ça préfigurait vos années Budapest. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment on parle de créativité ? Être créatif, être en dehors des clous, ce n'est pas forcément un bon conseil. Du moins, ce n'est pas forcément évident à porter. Est-ce que c'est... Aujourd'hui, c'est une notion qui est quand même plutôt valorisée dans le monde de l'entreprise, je trouve. La créativité, c'est quelque chose qui est recherché même, je dirais. Donc peut-être qu'on rapproche la notion de créativité des notions un petit peu artistiques d'un premier abord. Mais en fait, la créativité, elle peut être partout. On peut la retrouver même dans des métiers qui sont plus formels. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise valorise cette notion de créativité, justement. On a un système d'enseignement qui fonctionne beaucoup en silo. On prend une tranche de maths, une tranche de... une rondelle de français, un splash d'histoire, de tout de manière assez étanche. Est-ce que ce serait important et si oui, pourquoi ? de créer plus de ponts entre les différentes disciplines ? Est-ce que, par exemple, ça aurait permis à Juliette de moins 60 millions en classe ? Est-ce que... Je pense déjà que la réforme du lycée, même si elle n'est pas parfaite, déjà a commencé pour la première et la terminale. Dans tous les cas, je le vois, moi, pour les élèves qui peuvent choisir des blocs qui, auparavant, n'étaient pas. Pour faire des arts plastiques ou de la musique, on était dans les séries littéraires et on ne pouvait pas en bouger. Aujourd'hui, cela permet d'être plus libre dans ses choix et les professeurs d'arts plastiques des lycées de cette région me disent qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus d'élèves. Donc, c'est une nouveauté. Parce que je ne suis pas obligé de me mettre dans un ghetto de littéraires et d'artistes. Parce que je peux faire des sciences éco et de la musique. Je peux faire, je peux choisir. C'est un bon début. Moi, je trouve que c'est un très, très bon début. Pour autant, je peux avoir mon cours d'art plastique d'un côté et mon cours de maths de l'autre et qu'à aucun moment on ne m'évoque, je ne sais pas, la géométrie dans l'histoire de l'art, l'histoire de la perspective en me disant que tout ça, c'est quand même le même... On a encore beaucoup d'efforts à faire et beaucoup d'efforts aussi après où moi, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés à donner aux jeunes des directions si précises. Je vais être peint, je vais être designer, je vais être écrivain, je vais être musicien, je vais être architecte. Je trouve que c'est leur demander beaucoup très vite et que nos métiers qui évoluent beaucoup doivent laisser beaucoup de place à ce que les Anglais appellent le crossover, se balader à l'intérieur, au moins au début. Voilà. C'est très important. Justement, Lucille, vous, le métier qui vous attendrait ou en tout cas vers lequel vous vous dirigez, vous le connaissez déjà ? Je ne peux pas dire que je le connais exactement et je ne sais pas encore s'il existe, mais justement, c'est cette plus... Les encouragements de Pierre-Jean. Le flou est partout. Il est en train de se construire. C'est justement cette plus rédisciplinarité, ce n'est pas facile à dire, qui m'a intéressée et moi, en fait, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait une licence de droit et j'étais justement en recherche de lier ce droit et cette matière un petit peu formelle avec d'autres aspects parce que même dans des domaines qui sont formels comme ça, on peut être ouvert, on peut être créatif et donc, mon master culture numérique revêt des aspects à la fois en psychologie, en sociologie, des aspects techniques et même des aspects juridiques qui sont liés au numérique et toute cette transversalité, justement, je trouve qu'elle est riche et elle permet d'enrichir les différents domaines entre eux et c'est très riche. Alors, pour aller plus loin, notre chroniqueuse de l'ONICEP nous livre quelques conseils pour être plus créatif. Elle s'appelle Frédéric-Alexandre Bailly, ses initiales Fab et donc sa chronique s'appelle le Fab Lab. On est créatif, non ? Bienvenue dans le Fab Lab. Alors, une première question. Est-ce qu'il y a des métiers où la créativité est importante ? Évidemment, spontanément, on pense aux métiers d'art ou aux métiers artistiques. Par exemple, on sait bien qu'il faut être créatif pour faire du stand-up, pour être peintre, pour être architecte, paysagiste ou designer. Mais, au-delà de ça, il y a aussi des métiers auxquels on ne pense pas aussi spontanément dans lesquels c'est important d'être créatif. Par exemple, cuisiniers. Les cuisiniers ont besoin de créativité pour créer des plats. Mais aussi les ingénieurs. Il faut utiliser sa créativité pour trouver des solutions originales. Vous voyez bien où je veux en venir. La créativité, c'est le petit plus qui peut être utile dans de nombreux métiers. Deuxième question. Je ne me sens pas du tout créatif. Est-ce que c'est grave ? Tout le monde ne sait pas mobiliser sa créativité. Mais moi, j'ai la faiblesse de croire que si on peut l'exprimer, on se sent plus complet, plus équilibré, plus heureux même. Alors, c'est vrai qu'on ne nous pousse pas toujours à développer notre créativité, que ce soit dans nos études ou parfois même dans nos activités professionnelles. Du coup, on n'ose pas le faire. Mais si vous imaginez des activités dans lesquelles il y a un petit bout de créativité qui s'exprime, par exemple, si vous prenez des photos avec votre smartphone ou quand vous menez des projets avec des amis, là, vous allez retrouver des dimensions créatives et si vous faites bien attention, vous pourrez commencer à les cultiver et voir si vous ne pouvez pas un petit peu utiliser ça aussi dans vos autres activités. Troisième question complémentaire de la précédente. Je me sens plutôt créatif, mais j'ai du mal à l'école. Que puis-je faire ? Là, il faudrait aller vers des activités qui sont plutôt créatives. Mais attention, il ne suffit pas d'aller vers les métiers dont j'ai parlé tout à l'heure parce que la créativité, ça se travaille. Il faut apprendre petit à petit à développer ses intuitions, à savoir les cadrer pour les transformer dans des productions qui vont être utiles aux autres et qui vont être reçues par le public. Alors, si vous vous sentez créatif, travaillez votre créativité et utilisez-la, pourquoi pas, pour vous améliorer là où vous en avez vraiment besoin. Et comme ça, votre créativité sera utile à votre réussite. Allez, à bientôt dans le Fab Lab. Alors, nos trois invités, êtes-vous d'accord avec Frédéric-Alexandre Bailly ? Êtes-vous plus heureux à être créatif, Lucille ? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire. Pour moi, la créativité, c'est quelque chose qui permet de s'épanouir dans son activité, en fait. Et la créativité, ça se nourrit. C'est quelque chose qui, comme elle l'a dit, ça se travaille, ça s'enrichit. Et en étant curieux, en étant ouvert d'esprit et en allant chercher des choses auxquelles on n'est pas forcément habitué, justement, on va être... Voilà, exactement. Frédéric-Alexandre Bailly, j'aurais adoré avoir plus de créativité au foot, mais je n'en ai pas eu. Frédéric-Alexandre Bailly, moi aussi. Et c'est un de mes regrets parce que, franchement, il faut être créatif. C'est un but contre son camp, donc c'est très créatif. C'est très créatif. Cependant, c'est vraiment... Avoir confiance en soi et développer son égo, c'est vraiment quelque chose de super important. Julien ? Je me faisais la réflexion que là, on parle de la créativité au plan professionnel ou au plan artistique, disons. Mais la créativité, pour moi, c'est aussi quelque chose qui a énormément à voir avec la vie quotidienne. La créativité, c'est le joli mot pour parler du fait d'être dégordie, d'être débrouillard, de savoir rebondir. Et donc la créativité, et ça rejoint un peu ce qu'on disait plus tôt sur la question des études et du parallèle entre ces années des études qui sont aussi des années de vie, la créativité, c'est aussi le respect qui va nous faire trouver des solutions quand on va se retrouver à avoir perdu son passeport dans un pays étranger ou devant sa porte fermée. Moi, je perds très peu mon passeport. Mais je pense à d'autres coups, la première fois qu'on se fait virer d'un boulot, qu'on arrive la bouche en cœur pour un job qu'on a et qu'on se fait remercier de façon très brutale à 19 ans et qu'on se demande quoi faire. Ça, c'est du vécu. Ça, c'est du vécu, ouais. Et la créativité, c'est le truc qui se dit où je vais écouter mon répondeur et puis je vais aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a proposé quelque chose. La créativité, c'est aussi mettre les mains dans le combouille. Le temps de résilience, c'est donner le passage à l'action. On reprend les questions des élèves et je vous repasse la parole dans quelques instants. Les élèves du lycée honoré d'Etienne Dorf de Carquefou qui, grâce à l'ONICEP, nous ont envoyé des questions. On retrouve Émy. Est-ce que des lieux culturels comme les musées ou des artistes jouent un rôle créatif dans votre processus ? Le rôle que jouent les lieux culturels, notamment les musées, dans les processus créatifs et alors notamment, Julia, dans votre processus créatif ? Est-ce que vous fréquentez les musées ? Cette dernière année, assez peu, je ne vous le cache pas. Mais moi, j'aime beaucoup la peinture. Mais je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la transversalité des choix proposés au lycée. Effectivement, moi, j'étais en L, donc je prenais le supplément art plastique. Mais j'étais une truffe en art plastique, en fait. Le fait de m'intéresser à la lecture ne me donnait aucune qualité picturale ou sculpturale ou je ne sais pas comment. Mais par contre, j'adore aller voir de la peinture dans les musées. Mes livres parlent beaucoup de peinture. Et je dois avouer, ça fait vraiment snob, mais qu'à la fin du confinement, j'ai fini par acheter des livres de photos de Nan Goldin, notamment, pour me faire une exposition personnelle en fait un comme ça. Est-ce qu'il y a plus bobo comme aveu ? Mais vraiment, il y avait quelque chose à force de voir rien, jamais. C'était très déprimant. Donc oui, c'est très important. Nan Goldin, grande photographe américaine, si vous ne connaissez pas encore, vous allez regarder. Et quand vous parlez de peintre, il en est question dans Livre Maria, mais c'était beaucoup surtout dans Ma Dévotion, l'ouvrage que vous aviez publié précédemment au Ruerg, des personnages principaux. C'est ma mémoire, donc à mon âge, il faut m'aider. Mais enfin, bon bref, et t'es peintre. Franck, merci beaucoup. Je vous effeure. Et Lucie, justement, la même question, les lieux culturels, quand on veut développer sa culture numérique, c'est important aussi ? Tout à fait, oui, parce que pour moi, la créativité, je la rattache à la curiosité. Donc, les lieux culturels sont un lieu de prédilection pour justement travailler sur sa curiosité, aller découvrir auquel on n'est pas forcément habitué à voir tous les jours. Une deuxième question, celle de Najwa. L'imagination est assez importante dans le monde de la startup. Si oui, pourquoi ? Je tourne vers vous, là, Madame Startup. Tout à fait, oui, la créativité dans le monde de la startup, je pense qu'elle est fondamentale. C'est quelque chose qui fait qu'on va se différencier. On va, en fait, faire un petit peu le pas de côté et apporter un regard différent et peut-être regarder les choses avec un autre angle qui va faire qu'on va avoir des idées auxquelles on n'est pas habitué et justement trouver une solution ou une proposition qui va sortir de l'ordinaire et qui va en fait pouvoir peut-être coller plus aux attentes de ce qu'on va créer. Une dernière question à vous trois si vous voulez bien. si vous aviez un conseil à donner, une espèce de geste par lequel je commence. Soit je ne me sens pas très créatif, soit je le suis mais j'ai envie d'éprouver cette créativité ou ce côté dégourdi, etc. Est-ce que vous avez des... On va au musée, ça j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? Moi, je dirais on va au musée, on lit des bouquins. Enfin, la créativité, elle vient aussi peut-être de l'envie de reproduire, de quelque chose qu'on a aimé, de... Je pense que lire des livres, ça me donne toujours envie d'en écrire et sinon peut-être quelques exercices pratiques comme bricoler, faire la cuisine, réparer sa machine à laver. Toutes choses que moi je fais très mal mais je trouve que c'est des moments aussi où on est face à des problèmes très concrets qui nous font mieux voir ce que peuvent être les problèmes abstraits. Oui. Il faut se fixer des contraintes, c'est toujours le bon départ et donc je leur conseillerais de se donner une contrainte, par exemple, je ne sais pas moi, construire une série, faire deux saisons et de s'imaginer avec... Ce qui est bien, c'est de partir à plusieurs. Oui, c'est de partir à plusieurs. Se dire, on est trois, quatre, on s'ennuie, on a envie de faire quelque chose, on ne sait pas, on ne sait pas, on va se regrouper, on fabrique un projet. Je donne ce thème-là mais ça peut être de faire une malade en vélo et de ramasser les plus beaux morceaux de bois que l'on va trouver. Bref, de se donner des contraintes et de se donner des projets simples et petit à petit, on vient très vite à exercer la curiosité que tu valorises. Après, tu prends le morceau de bois et tu l'utilises pour réparer la machine. C'est ça, c'est ça, exactement. À terme, c'est l'idée. Oui, c'est ça, c'est challenger, en fait, sortir un petit peu de sa zone de confort auquel on est habitué et je pense que, comme disait Julia, le travail manuel aide à ça parce qu'en fait, quand on travaille avec ses mains, tout de suite, en fait, il y a quelque chose qui se crée, ça se développe et les mains, le manuel est très important, je pense, et autrement, toujours être curieux et surtout, faire abstraction, peut-être, du jugement des autres et des idées préconçues qu'on a soi-même sur certaines choses et aller au-delà, au-delà des choses pour être créatif. Pierre-Jean, vous pouvez réagir. Non, je rajouterais juste quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est qu'avec ces deux années compliquées, plus, au fond, l'habitude et ces questions sur le numérique, on a déplacé beaucoup le regard sur l'image, sur la virtualité. Nous, on aime le rapport aux choses, aux vrais objets, aux images, dans des lieux et je crois que nos métiers vont devoir inventer aussi l'expérience de la visite, la nouvelle expérience de la visite parce que sinon, bien sûr qu'on regardera tout sur internet facilement parce qu'on connaît et aussi bien dans un centre commercial que dans un musée, comment revenir, comment faire que les gens reviennent et comment on doit inventer cette expérience de la visite, on doit la réinventer. Pierre-Jean, merci beaucoup, Lucille, merci aussi, Julien, merci, c'est un merci provisoire, on va se retrouver dans la troisième partie de l'émission, enfin en tout cas de la deuxième partie, si vous nous regardez ici sur Télé Nantes, vous connaissez forcément à la fois l'île de Nantes le quartier de la création mais peut-être nous regardez vous sur le monde.fr ou l'onicep.fr et auquel cas, vous ne vous êtes pas forcément nantes, venez visiter ici, c'est quand même un lieu absolument formidable et où cette rencontre, cette sérendipité, c'est le mot qui est assez à la mode, se produit beaucoup parce que les gens se rencontrent, j'ai un bon point du côté de chez Pierre-Jean, pas du tout, on n'en sait rien. Joséphine. En plateau avec nous pour la suite de cette émission, deux entrepreneurs, la première s'appelle Colline Mazera, elle est cofondatrice de JO, c'est une entreprise qui fabrique des protections périodiques bio et donc bonne pour la santé et également David Goyer qui est le capitaine d'Orthopus, donc Orthopus qui est une société qui fabrique à la fois des prothèses pour les personnes amputées mais aussi de l'aide au fauteuil pour les personnes handicapées, deux entrepreneurs qui s'investissent dans l'économie sociale et solidaire. Julia Carninon, vous êtes en plateau avec nous pour cette troisième partie d'émission et vous ont rejoint deux nouveaux invités. David Goyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes à côté de Colline Mazera, bonjour. Bonjour. Également, merci d'être avec nous pour cette troisième partie dans laquelle on aime bien mettre en avant des personnalités, des entrepreneurs, des jeunes mais qui font bouger la région. C'est vraiment leur point commun et c'est pour ça qu'on vous a choisi. On vous a choisi surtout aussi parce que vous êtes très impliqués dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, tous les deux, c'est vraiment un point commun dans des domaines un tout petit peu différents et donc vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. On peut commencer avec Colline ? Avec plaisir. Colline, vous avez fondé la marque Jo en juillet 2017. Jo, ce sont des tampons et des serviettes mais aussi des culottes monstruelles. Aussi. Bio. Alors, depuis quelques années, il a été prouvé que les protections périodiques en général contenaient des produits toxiques, chimiques, etc. C'est ça qui a été le déclic en 2017 ? C'est même avant et donc petite rectification, pardon, j'ai co-fondé Jo avec mon associé Dorothée. Donc en fait, c'est ce qui a été le déclic, c'est que l'avantage, c'est quand j'en parle à une femme et là, il y a plus de personnes dont je peux en parler, il y a eu un scandale sanitaire qui a été révélé en 2017 sur la composition des protections hygiéniques et pendant lequel on a appris que les protections hygiéniques vendues depuis des années, vendues en grande surface, contiennent des produits qui sont tout simplement interdits dans un gel douche mais qui sont autorisés dans un tampon ou une serviette et parce que tout simplement, il n'y a aucune obligation de transparence sur ce marché. Donc en 2021, ça paraît complètement aberrant mais voilà, c'est ça le constat, c'est qu'il n'y a aucune obligation donc on peut se retrouver avec des produits issus de la pétrochimie dans un tampon ou une serviette et le déclic, ça a été ce scandale où avec Dorothée et comme des millions de femmes, on a été hyper choqués par ce scandale parce que peut-être naïvement pendant des années, on a cru que c'était des tampons, s'ils étaient blancs, c'était du coton et en fait, pas du tout. Vous faisiez quoi à ce moment-là ? Moi, je travaillais en marketing à ce moment-là, je revenais de congé maternité et donc j'étais dans une phase où justement, je faisais attention à toute la composition de mes produits, tout ce qui allait sur ma peau était contrôlé et Dorothée était travaillée dans la communication et donc toutes les deux hyper choquées et du jour au lendemain, on a tout plaqué et on s'est associées. Julia, vous aviez entendu parler de ces scandales à l'époque ? Je ne l'avais pas identifié comme un scandale mais il y avait différentes informations là-dessus, les dangers du tampon de différentes façons et le fait qu'il y avait des produits bizarres à l'intérieur. Alors, comment toutes ces protections périodiques sont produites donc elles sont bio ? J'aurais pu demander à David ? Oui, David, c'est vrai. Mais David, oui, je vous ai oublié. tout à fait, tout à fait. Avez-vous entendu parler de ce scandale ? Bien sûr, avec ma femme qui m'en a parlé d'abord parce que ce n'est pas une information qui est arrivée comme ça naturellement mais effectivement, c'est assez choquant et elle a été choquée et du coup, elle a aussi cherché des solutions qui ne sont pas si évidentes à trouver aujourd'hui. Donc, une des solutions, c'est le bio, ce que propose Jo. Est-ce que vous pouvez nous détailler et nous expliquer un petit peu d'où viennent les produits qu'on peut retrouver ensuite dans ces protections périodiques ? Eh bien, oui. En fait, pour être sûre, il faut avoir des produits qui sont certifiés. Ce qu'il faut, c'est des produits en coton bio, évidemment. Et surtout, ce à quoi il faut faire attention, c'est la transparence sur la composition. Donc, comme je disais, il n'y a aucune obligation mais par exemple, nous, quand on s'est lancé, on avait un tampon qui n'était pas à 100% en coton bio mais à 97,8% et on disait exactement à quoi correspondaient les derniers pourcents de la composition. On disait noir sur blanc partout sur notre site. Donc, ça, c'est déjà un point hyper important. C'est déjà rien que de voir qu'une marque s'engage, c'est déjà s'engager que de dire la composition exacte. Vous allez en supermarché, vous regardez les boîtes, il n'y a pas la composition. C'est une petite liste et il y a souvent écrit allez voir sur notre site. Sur le site, il n'y a rien de plus. Donc, déjà de voir qu'il y a une composition claire et surtout après, c'est qu'il faut des produits certifiés. Il y a des certifications internationales reconnues. Donc, par exemple, sur notre gamme de produits à visage unique, nos produits sont certifiés GOTS, qui est un label qui est contrôlé. On sait par où passe notre coton. Nos fabricants sont contrôlés. Notre entreprise est certifiée maintenant. On a un audit de tous les ans. Donc, c'est une certification qui assure d'avoir des produits clean et aussi c'est un label éthique qui fait qu'on ne va pas sécher un lac pour faire notre coton, bien sûr. C'est de bout en bout juste et honnête. Alors, les protections périodiques, ça coûte cher dans la vie d'une femme. De nombreuses femmes dans le monde, en France, ne peuvent pas toujours se payer des protections périodiques. Dans votre cas, on parle du bio. Ça peut faire un peu peur quand on veut justement investir. Comment vous faites pour trouver le juste milieu entre mettre à disposition des produits de bonne qualité et rester dans une fourchette de prix raisonnable ? On n'a pas voulu faire de choix. En fait, on n'a pas voulu du tout toucher à la qualité. Donc, on est parti tout de suite sur un produit vraiment le plus clean possible et donc on s'est accompagné de fabricants. Il y a très peu de fabricants sur le marché et donc il n'y en a malheureusement pas en France mais donc on s'est accompagné de fabricants en Europe, donc pays limitrophes déjà, donc chouette. Et donc qualité, on a été intransige et on n'a pas du tout voulu déroger à ça. Par contre, sur le prix, effectivement, c'est un peu plus cher que les produits vendus en grande surface. Souvent, on dit que c'est à peu près 2 à 3 euros en plus par mois donc c'est effectivement un coût. Je sais qu'on a des étudiantes qui souvent nous écrivent un petit mail au service client en disant là mon prélèvement va tomber, mon prélèvement jour va tomber, je suis un peu ricra, qu'est-ce que je peux le décaler ? Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez nous mais on a calculé aussi au plus juste, on a encore une toute petite structure donc malheureusement, on ne peut pas baisser les prix. Pour autant, on sait qu'on est vraiment dans la fourchette par rapport à d'autres marques qui sont instaurées depuis plus longtemps. On parle d'orientation beaucoup dans cette émission. Notre slogan, c'est choisir sa voie, choisir sa vie. Là, c'est changer de voie, pas changer de vie. Qu'est-ce qui vous prépare à ça ? Et ce n'est pas grave d'ailleurs. Changement de... Eh bien, ça a été le déclic. ce que j'ai vu en tout début d'émission, en disant que c'est facile de raconter des histoires par la fin, tout à l'air hyper cohérent. Et en fait, quand on est dans, non, c'est fait de... Oui, mais là, ça a été un... On peut dire que ça m'a un peu tombé dessus cette chouette histoire mais complètement tombé dessus. C'est un alignement de planète, pardon. C'est qu'il y a eu un... À Nantes, il y a un incubateur qui s'appelle Imagination Machine qui recrute des entrepreneurs pour monter des entreprises. Et donc, Dorothée, qui allait devenir mon associée, a rencontré le fondateur de ce start-up studio. Il lui a parlé de ce concept qui existe déjà aux Etats-Unis de proposer des protections hygiéniques en coton bio sur abonnement. Dorothée a été tout de suite touchée. Ancienne journaliste santé, donc forcément, une fibre tout de suite immédiate sur la nécessité, le fait qu'il fallait vraiment lancer un produit comme ça en France. Et moi, j'étais en marketing. On ne se connaissait pas avec Dorothée. On a pris un verre. Maintenant, on peut dire la vraie histoire après quatre ans. On a pris un verre. On s'est marrées. On s'est dit, OK, c'est l'alcool à aider, bien sûr. Et en fait, au bout de deux heures, on s'est dit, OK, go. Donc moi, j'ai fait un abandon de poste pour partir du jour au lendemain de mon entreprise. Et donc, une semaine plus tard, on était toutes les deux dans les locaux le 14 septembre 2017. Et voilà, maintenant, ça fait quatre ans. Alors, vous êtes, je parlais d'engagement dans des entreprises sociales et solidaires. Vous, vous reversez une partie de votre chiffre d'affaires auprès des femmes, auprès d'associations, auprès des femmes en grande précarité. Quelles sont, par exemple, les associations concernées ? On en a cinq. En fait, quand on s'est lancé, on n'en avait que deux. Mais le chiffre d'affaires va augmenter. On a pu se permettre, on a eu ce luxe de pouvoir donner à plus d'associations. On en a cinq maintenant. On reverse 1,7% du chiffre d'affaires. Ça représente quasiment 100 000 euros en quatre ans. Pour notre taille, ça veut dire qu'on rogne sur les salaires, sur les coûts fixes, sur plein de choses. Mais ça, si le pourcentage change, ça sera juste à la hausse. Et donc, une des assos, par exemple, qu'on soutient, c'est Kavo Ekiva. C'est notre chouchoute, on le dit à chaque fois. Mais Kavo Ekiva qui est à Abidjan, qui recueille les jeunes filles victimes de la traite économique et sexuelle et qui sont recueillies dans un centre avec des gens merveilleux qui remettent les jeunes filles sur pied et qui arrivent à retrouver leur famille pour faire une réconciliation. Et donc ça, par exemple, le premier virement, on avait adoré, on avait reçu une liste de courses en échange. Ça avait permis de payer des sandales pour que les filles puissent faire du sport, des culottes, de quoi manger. Donc, c'est aussi ce qui nous a permis de recruter nos 24 pépites au sein de Joe parce qu'on est tous à fond derrière ce projet. Julia, qui est la marraine de cette émission, écrivain, on vous imagine, vous l'avez dit, d'ailleurs, c'est un métier assez autonome voire solitaire. Vos ouvrages, souvent, sont des ouvrages de l'intime. On explore, on est sur le sentiment, beaucoup, même si parfois, ça a l'intensité d'un thriller et les thrillers des sentiments. Ce rapport au social, ce rapport aux politiques, c'est quelque chose qui vous occupe, qui vous habite, c'est une idée d'engagement ? Oui, forcément. Moi, j'ai toujours... Ma limite avec ces questions-là, c'est toujours la peur de l'autre parce que je reste une fille très, très solitaire. mais mon mari est beaucoup plus politique que moi, donc j'avoue qu'il me sert un peu de professeur sur ces questions-là et j'aime bien qu'on m'explique certains trucs. C'est pas très féministe, mais quand les gens sont plus malins, il faut admettre sur certaines choses. Et moi, depuis que ça se passe mieux avec mes livres, je reverse régulièrement aussi une partie de ce que je touche. Vous ne savez pas en votant dans cette... Ben non, je sais que vous ne le saviez pas. Ma grand-mère, elle faisait ça, elle travaillait au secours populaire et elle filait des sous. Et du coup, moi, j'ai été très pauvre pendant très longtemps quand même au début, mais quand ça a commencé à être un peu mieux, j'ai commencé à faire des dons réguliers et ponctuels. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, bien sûr. Et vous voulez faire de la... Citer ces associations ? Bon, je donne à Emmaüs, l'abbé Pierre, la secours populaire et les trucs par religieux. D'accord. David, voyez-vous aussi, vous êtes investi dans cette économie sociale et solidaire. Vous êtes donc le fondateur d'Orthopus créé en 2018 où devrais-je dire le capitaine d'Orthopus. Pourquoi vous nommez comme ça le capitaine de cette entreprise ? Parce que c'est un peu un bateau de pirate. On essaie de changer un modèle qui est dans la santé aussi. Alors du coup, c'est plutôt pour les personnes en situation de handicap. Et on est parti d'une injustice qui sont le problème d'accès à ces aides qui permettent de prolonger soit l'autonomie, etc. Ou on est dans un milieu où tout est un peu cher. Voilà, c'est compliqué d'être remboursé, etc. Et nous, voilà, on a pris le parti du bateau pirate. Donc on essaie de faire des choses moins chères, mieux et on met tout en open source. C'est-à-dire qu'on livre les plans, etc. Et open source pour ceux qui... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits sur ce que vous créez. Et si nous tous autour de la table on veut reproduire, on a le droit. Exactement, c'est l'accessibilité, c'est l'inverse du brevet. Donc au lieu de protéger ça pour le restreindre, on veut donner accès au maximum. Donc là, voilà, on travaille sur des assistances robotiques pour des personnes avec des maladies type des myopathies. On voit les personnes qui sont présentes à la FM Téléthon, par exemple, qui ont des problèmes d'accès. Tout est très cher. Et nous, voilà, on arrive un peu comme ça, en dehors du système, en train de dire, ben non, on peut faire autrement. En fait, voilà. Donc on applique des concepts, par exemple, pour faire ça. Ça paraît facile sur le tableau. On n'est pas encore, nous, à générer des chiffres d'affaires. On aimerait bien faire du don et tout. Je trouve ça hyper chouette. On n'en est pas là. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des technologies qui existent déjà. Nous, on appelle ça l'innovation frugale. C'est-à-dire, au lieu de rajouter de la technologie et encore de complexifier l'accès à ces aides, ben on va prendre des choses qui sont un peu plus anciennes. On va essayer de les faire moins cher et plus malin pour que justement, les gens puissent y accéder. Donc ça consiste en quoi exactement ces choses que vous avez citées sont des prothèses ? Alors, effectivement, des prothèses, donc pour les personnes amputées et aussi des assistants. Donc c'est des exosquelettes qui viennent aider à faire les mouvements quand on a une perte musculaire. Donc c'est soit une sorte d'exosquelette qui vient aider à faire les mouvements. Exosquelette, c'est une structure qui est à l'extérieur. Exactement. C'est un robot qui vient aider à supplémer le muscle. Et aussi, complètement, le projet final, c'est un robot sur le fauteuil roulant qui vient, comme un bras, venir faire l'extension quand on ne peut plus faire de mouvements et qui permet d'être autonome dans un appartement alors que c'est impossible dans tous les autres cas. Et donc, il y a une forme de rééducation, de prolonger aussi les mouvements, l'autonomie. Vous êtes qualifié comme une entreprise éthique quand on fait un peu des recherches sur Orthopus. C'est une définition qui vous plaît, qui vous convient, qui vous définit ? Oui, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un cadre en France. Donc c'est un label qu'on obtient avec des règles de démocratie à l'intérieur de l'entreprise, de reversement des dividendes et on s'inscrit complètement dans ça. La notion de transparence aussi, tu en parlais sur les prix. Nous, on le fait aussi. On dit combien ça coûte et combien on vend. Il n'y a rien à cacher. Donc c'est des démarches comme ça pour expliquer. Et je trouve que c'est ça. C'est redonner du sens aussi à l'économie. C'est-à-dire que je travaille avec des gens qui sont hyper impliqués. On est dans la transparence en permanence et c'est important aussi. Voilà, on fait quelque chose de concret, d'utile. Et ce label d'économie sociale et solidaire est une sorte de garant un peu de ce monde-là. On va prolonger l'échange. Je voudrais bien entendre un tout petit mot de Naou un jour. Oui. Ça va être après le reportage. Oui, je me réserve cette question. Pour après l'entendre. Ce reportage pour lequel on va suivre de l'équipe de Télénante Anne Judic qui est partie à la rencontre de deux jeunes femmes qui s'engagent elles aussi. Elles ont lancé leur entreprise de couches lavables et ça s'appelle l'atelier des langes. Avec son vélo et sa remorque deux fois par semaine, Fleur se rend au domicile de ses clients. Aujourd'hui, c'est chez Maël. Oui, c'est Fleur de Télénange. En quelques secondes, le sac de couches sales est échangé contre un propre. Bonjour. Hello. Ça va ? Ça va et toi ? Pour la mère de famille, remplacer les couches de table par des lavables est un geste écologique. Le service de nettoyage et la livraison associée est un réel plus. Pour moi, c'est la simplicité d'avoir des couches qui arrivent toutes propres que j'ai juste à ranger et des couches sales que j'ai juste à mettre dans mon sac. Elle passe deux fois par semaine. On s'est organisé pour que les créneaux correspondent un petit peu à sa tournée et moi à mon emploi du temps. Mais en fait, même quand ça ne correspond pas, elle laisse... Moi, j'ai une cabane dans mon jardin donc elle laisse le sac dans la cabane. Les changes du petit Axel sont ensuite acheminés dans cette blanchisserie. Le tri et le lavage est réalisé par des salariés en insertion professionnelle. Derrière l'atelier des langes, il y a deux mamans. L'idée de départ, c'est Laetitia qui l'a eue en 2017. Avec l'arrivée de ma fille, ma première fille, il y a quatre ans, j'ai utilisé les couches lavables et j'ai rencontré quelques difficultés au premier mois avec l'entretien des couches. Et surtout, j'ai entendu mon entourage qui était très négatif, qui ne voulait pas essayer, qui avait vraiment beaucoup de freins. Et je me suis dit que ce n'était pas normal vu la situation aujourd'hui climatique de continuer comme ça et de n'utiliser que des couches jetables. Écologique et saine, la couche en tissu se démocratise doucement. Si la jeune entreprise compte aujourd'hui une centaine de clients, il y a encore du chemin à parcourir pour séduire davantage de parents. Et les arguments ne manquent pas. Je pense que personne ne peut remettre en question le fait que la couche jetable provoque de très grosses quantités de déchets. On est à une tonne de déchets pour un bébé de sa naissance à sa propreté en couche jetable. Donc c'est quand même énorme. Ça représente une chambre de 9 mètres carrés du sol au plafond rempli de couches. Donc ça, personne n'y raconte. Ce qu'on sait moins, même si ça rentre dans les mentalités, c'est l'aspect sanitaire. Et on se bat avec les familles pour qu'elles comprennent que dans une couche jetable, il y a des choses pas très sympas qu'on met sur les faces de nos enfants. Et donc voilà, c'est important de faire changer les mentalités des gens qui utilisent des jetables parce qu'ils veulent continuer à utiliser des jetables et de faire passer ceux qui peuvent à de la couche lavable. Si louer ces couches lavables est plus économique que les acheter, cela a tout de même un prix, entre 28 euros par mois sans l'option lavage pour un nouveau-né jusqu'à 100 euros mensuels tout inclus pour un enfant plus grand. L'atelier des langes propose aussi un accompagnement personnalisé aux familles. Être accompagné, c'est indispensable aussi pour créer son entreprise et ce n'est pas toujours facile. Comment un jeune qui décide de se lancer et qui décide de monter son projet peut être accompagné correctement par qui, vers qui est-ce qu'il faut se tourner ? Est-ce que vous avez des pistes ? Une question qui s'adresse à vous deux des conseils que vous pourriez donner à un jeune qui veut se lancer et comment aller chercher des aides, un accompagnement ? Vous avez fait comment ? On parlait de passion tout à l'heure un petit peu plus tôt dans l'émission. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose d'assez ancré comme ça et une fois qu'on suit un rêve ou une passion ou un but, là on va commencer peut-être à s'entourer, à avoir des gens et je pense que c'est déjà bien d'avoir une idée, une vision. Je pense que c'est important et après il faut aller rencontrer des gens. J'allais dire pareil, il faut s'entourer, il faut vraiment avoir l'humilité de s'entourer. Nous, on a fait vraiment appel à plein plein de gens en posant, surtout c'est l'avantage, ça dépend où on monte sa voie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à Nantes, on a un coup de vélo, on est chez Intel, on passe un coup de fil, tout le monde est hyper disponible, il y a une super bienveillance entre les entrepreneurs, qu'on soit minus tout petit ou quand même on contacte des très gros entrepreneurs, on a vraiment une super capacité à rencontrer des gens et ça, il ne faut vraiment pas hésiter, envoyer un mail, un petit coup de téléphone et vraiment s'entourer, se faire son propre réseau. Venez à Nantes si vous êtes entrepreneur, c'est à peu près le message. C'est ça. Tu risques, je ne me souviens plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Nantes pure souche, forcément. Peut-être revenir sur David, Orthopus, ce n'est pas votre première boîte, vous avez créé d'autres projets, notamment Nao, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas vraiment créé, j'étais là au bon moment. Je pense qu'il y a aussi cette notion de, voilà, j'avais envie de travailler avec des robots et à un moment, j'ai croisé un personnage qui s'appelle Bruno Maisonnier qui allait créer une entreprise qui s'appelle Alébaran Robotique et on a créé Nao, je fais partie des premiers salariés et c'était super excitant. Moi, j'adore la technique, faire, on parlait de ça, toucher, j'adore bricoler, c'est ma passion première. Je vais vous faire une description à la télé parce que je me souviens que j'ai fait un autre. Mais voilà, il était comme ça à peu près. Oui, c'est un petit robot humanoïde. qui était plutôt blanc humanoïde, qui avait un regard sympa d'ailleurs et maintenant, il y avait des milliers partout. Oui. C'est mon copain, c'est pour ça que je m'en parle avec beaucoup de féminités. Ça a été le mien, moi je dis que c'était mon premier fils. Et c'était chouette de créer ça. Voilà, on suivait un entrepreneur qui avait une grosse vision, Bruno, qui est quelqu'un qui emmène les gens et tout. Donc c'était génial. Et puis, à un moment, moi j'ai perdu du sens dans cette entreprise. À quoi, je ne me levais plus le matin, à quoi je servais en fait. Le capitaine était parti à bord du bateau, il n'y avait plus de vision et du coup, ça s'arrêtait. Et c'est pour ça que cette transition écorte au puce ou ce savoir robotique que j'avais entre les mains, ces gens que je connaissais, je me suis dit comment je peux le mettre au service de quelque chose qui me tient à cœur. Et le handicap, voilà, c'était une solution et cette injustice qui travaillait derrière. Vous êtes tous les deux impliqués dans l'économie sociale et solidaire, on l'a dit. Est-ce que ça fait peur quand on va voir un banquier ou des futurs entrepreneurs aussi pour nous aider ? Vous disiez que vous étiez beaucoup en contact. Est-ce que maintenant c'est un domaine tout à fait normal entre guillemets dans lequel on peut investir ? Moi, j'espère, c'est ce qu'on espère, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui c'est plutôt pas normal de rien faire en tant qu'entreprise et nous c'est plutôt un signe, en tout cas avec Dorothée, c'était plutôt un signe si on ne comprend pas sur cet aspect, c'est pas grave. On va aller voir ailleurs. On cherchera ailleurs. Julien, la crise de sens, ce que décrivait à l'instant David, c'est quelque chose que vous avez déjà éprouvé, rencontré ou jamais et où ce projet de devenir auteur écrivain dont on a bien compris qui est remonté très très loin dans l'enfance, c'est vraiment une colonne vertébrale qui a... Vous voulez dire la question de pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça et à quoi ça sert ? Je trouve la question, elle se pose parfois légèrement quand j'entre dans une librairie, les mauvais jours et que je vois tous les livres qui sont là et je me dis est-ce que vraiment ? Vraiment ? Mais le pire, à vrai dire, c'était pas ça. Le pire, c'est quand j'ai eu mon premier enfant et que j'avais du mal à me rendre compte de ce que j'avais fait et je devais finir un livre, je devais finir ma dévotion que vous avez lue. Et j'ai beaucoup apprécié. Merci. Et donc je me rappelle des premières semaines à la fois allaiter mon enfant et essayer sans arrêt de m'en débarrasser pour pouvoir retourner taper sur mon ordinateur et me demander quel genre de temps est-ce que j'étais en train de perdre à faire ça. Donc ça a été un moment assez problématique et puis avec le temps, l'enfant et les livres ont trouvé une place qui aujourd'hui me semble parfaitement normale. Mais je me rappelle de ce gros déchirement-là. Qu'est-ce qui était plus important ? Pour continuer cette discussion, peut-être pas forcément sur les enfants, mais en tout cas sur l'orientation et le fait de lancer son entreprise, je vous propose de passer aux questions des élèves. Élève du lycée honoré d'Étienne Dorf de Carquefou, quatre questions. On commence avec Manon. Pensez-vous que Produire Bio allait aussi bien fonctionner dès le début et avez-vous été surpris par votre succès ? Une question qui s'adresse à Pauline. Je pense que disait David tout à l'heure sur le... d'être là au bon moment et donc nous, on est arrivés quelques mois après le scandale donc on savait qu'il y avait une énorme attente, on avait rencontré beaucoup, beaucoup de femmes et toutes nous disaient deux choses et à la suite du scandale, c'est mais c'est fou, on s'est foutu de nous pendant des années et en plus de ça, merci, ça revient tous les mois, les règles, j'ai pas d'alternative. Deuxième question, celle de Najwa. Quel a été votre parcours pour devenir entrepreneuse ? Avez-vous rencontré des difficultés ? Difficultés, alors il faut savoir que M. Onicef tout à l'heure en plateau en première partie nous a expliqué puisque c'est grâce à lui qu'on a toutes ces questions des élèves, entre autres et de l'enseignante qui a organisé tout ça que vraiment votre marque avait emballé les jeunes filles de ce lycée et de cette classe d'où toutes ces questions et donc cette question sur le parcours pour devenir entrepreneuse, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Globalement non, franchement, le parcours, moi ça a été assez classique de filière très généraliste jusqu'au bac et après une école de commerce à Nantes bien sûr et Odentia et ensuite c'est le fait d'être entrepreneuse n'a pas été un souci, on est arrivé pareil à un moment il y avait assez peu d'entreprises montées par des femmes et comme on est sur des produits pour des femmes principalement, ça nous a plutôt été bénéfiques et disons encore une fois quand on se prenait des vents ou qu'on avait des personnes pas réceptives en face on passait notre chemin On continue dans le one woman show Lisa Pouvez-vous dans l'avenir rendre accessible à toutes femmes vos produits de bonne qualité ? En premier, la prochaine c'est pour vous David en concentration mais en tout cas sur cette phrase Pouvez-vous rendre vos produits accessibles à toutes les femmes ? J'imagine qu'elle parle J'ai pas entendu le début, pardon Pardon, allez-vous rendre vos produits accessibles à toutes les femmes dans l'avenir ? Oui, alors c'est effectivement encore, on rejoint la question du prix c'est qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué en tant que toute petite structure de batailler à côté des grands grands groupes qui ont des prix beaucoup plus bas vu leur volume mais oui, notre but notre marque c'est pour toutes les femmes pour toutes les personnes menstruées pour toutes les étapes de leur vie donc oui, bien sûr notre but c'est un jour de réussir à baisser nos prix Et la quatrième et dernière question est de Yassir Quelle est la base de départ pour démarrer sa start-up en termes de financement de compétences et de connaissances ? C'est hyper complet Alors c'est parti Business plan Business plan On est en 30 secondes Je vais prendre sur moi parce que c'est sur mon cas moi c'est que j'avais déjà un réseau ça c'était pas mal ça m'a beaucoup aidé un CV ça m'a pas mal aidé aussi où il y avait ça et la question du financement ça dépend un peu comment on veut faire mais elle est pas si importante que ça et après je pensais vraiment d'aller dans des lieux moi j'étais ingénieur et j'ai dû devenir entrepreneur c'est-à-dire gérer une multitude de facettes de métiers différents et ça il faut se faire accompagner pour ça il faut se faire challenger et accepter de se faire challenger t'as raison et ça il faut aller dans des incubateurs alors effectivement à Nantes il y en a partout mais je crois qu'en France il y en a partout et c'est une bonne chose Dernière question de cette séquence et de cette émission je vous la pose à tous les trois si c'était à refaire est-ce que votre parcours et là je parle du parcours d'orientation et des choix qui ont été faits même s'ils n'étaient pas conscients au moment où ils ont été faits qu'est-ce que vous gardez qu'est-ce que vous jetez quels conseils vous auriez envie de donner à des jeunes aujourd'hui moi je garde tout tout arrive pour une raison chaque étape nous amène à une super nouveauté donc rien comme ça après une prise au dépourvu il n'y a rien que je change parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui rien de spécial cool moi je dirais que des fois il faut pousser la chance un tout petit peu d'y aller à chaque fois que j'ai voulu le faire ça a bien marché et là ces derniers mois je n'ai pas écouté des signaux faibles et pourtant j'y suis sensible et j'aurais dû le faire et du coup voilà d'écouter un peu des conseils qu'on me donnait où j'étais là bah non j'y vais j'ai mes petites oeillères et je ne l'ai pas fait ces derniers mois là en ce moment je les écoute et ça va beaucoup mieux Julia moi à part ma réponse toute pourrie tout à l'heure sur la question politique je ne changerai rien mais sur la question quoi dire à quelqu'un qui commencerait tout ça je pensais à quelque chose qui est vrai de la créativité du processus créatif et aussi de la vie qui est que vraiment c'est bateau mais c'est la trajectoire qui est intéressante plus que l'arrivée et en fait c'est une impression je trouve trompeuse qu'on a quand on passe le bac par exemple où est-ce que tu veux arriver qu'est-ce que tu veux devenir donc on se retrouve tous avec cette image un peu pétillante de nous à 30-35 ans avec la maison le garage enfin peut-être c'était juste les enfants des années 80 mais elle est très lourde cette image là et alors qu'en fait tout ce qui va se passer sur la route c'est intéressant les victoires les échecs enfin tout ça c'est la vie en fait et c'est vachement bien vous avez une belle métaphore de cela en ce moment sur les écrans avec le film le sommet des dieux qui est d'un manga qui raconte une quête c'est un très très beau film sur la trajectoire et exactement ce que vous dites sur le chemin et voilà cette émission se termine merci sur cette belle parole je te laissais finir merci à vous trois d'avoir été parmi nous merci Julia d'avoir été notre marraine et bonne chance et bon vent pour un capitaine à vous merci prochaine étape du Monde Campus Le Mag nous serons à Saint-Etienne d'ici là vous pouvez évidemment retrouver cette spéciale en rediffusion sur Télénante on remercie chaleureusement l'équipe de Télénante pour son formidable accueil et tout le travail amené et vous nous retrouvez évidemment toujours sur lemonde.fr à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501